C'est un refuge dont j'ai toujours rêvé parce que j'ai toujours aimé la neige toujours quand je fais l'alpinisme depuis que je suis collégien et la neige, tout ce secteur là la neige, l'oisan pourquoi ? parce que les montagnes sont belles l'ambiance est encore, on va dire c'est une ambiance préservée on est vraiment en montagne et voilà donc quand j'ai commencé à être gardien de refuge j'ai pas si longtemps que ça, ça fait une dizaine d'années j'avais qu'une envie c'était d'être gardien au promontoire et puis voilà ça s'est fait, des fois on a un peu de chance j'étais bien content ça fait 8 ans qu'on est là maintenant au promontoire j'aime bien ça parce que ici c'est un refuge qui dessert qui permet d'accéder à la neige qui est une montagne quand même engagée il n'y a rien de facile sur la neige et je dirais c'est un endroit où allez, c'est facile mais on ne triche pas les relations sont vraies on est vraiment des tout petits bons hommes devant cette cette montagne là et cette franchise cette relation cette moi c'est ça que j'ai envie j'ai envie à la fois de la beauté de la nature et quelque part on cherche une beauté une beauté des relations des êtres humains quelque chose et ça le favorise ici ça ne règle pas tout mais ça le favorise parce que encore une fois personne ne se la pète ici personne ne se la pète on sait qu'il y a des gros morceaux derrière et voilà c'est des moments vrais forts engagés et quand on en crée les conditions il y a des relations chouettes entre les gens et je crois que le refuge dans ce milieu là qui est un milieu un peu un peu rude quand même un peu le refuge pour moi ça peut être ça ne l'est pas automatiquement mais ça peut être un lieu d'humanité et nous on essaye on essaye de jouer cette carte là au refuge c'est à dire que on voudrait que les cordées puissent se parler se connaissent un petit peu donc par exemple tous les soirs tous les soirs on fait un apéro avec tout le monde on fait et le point météo et le point sur qui fait quoi bon des fois ça va vite des fois ça permet de discuter mais en tout cas voilà chacun sait où va l'autre on s'organise par exemple quand il y a beaucoup de cordées ce qui n'arrive pas si souvent que ça qu'on est trop mais ça arrive et bien on fait des départs échelonnés de façon et on l'organise ensemble de façon à ce que quand on va en montagne on va sur la mèche on n'en fait pas 5 ans des traversées de la mèche dans sa vie quand on est amateur on en fait 1, 2 mais c'est tout c'est des grands moments de sa vie donc il faut les réussir il faut tout faire pour les réussir et par exemple que nous on refuse avec l'aide des guides on organise plusieurs départs de façon à ce que voilà ça ne soit pas la cohue et qu'on puisse grimper passer les 10, 12 heures qu'on va passer dans la mèche parce que c'est ça la traversée de la mèche c'est même parfois plus même parfois 15 heures de refuge à refuge et bien qu'on puisse les faire dans un roi que ça puisse être vraiment des grands moments moi c'est parce que j'aime cette montagne et j'ai envie que les gens qui y viennent ils le fassent dans les meilleures conditions possibles que ce soit un chouette moment et cette année ça commence bien ? cette année il y a eu la saison de ski de rando d'abord parce que nous on est quand même ouvert à 5-6 semaines pour le ski de rando alors le ski de rando c'est un phénomène en ce moment un peu partout je crois mais dans le loisan c'est une pratique qui se développe vraiment et nous on le sent en termes de demandes de réservations on progrère chaque année après la saison était un peu compliquée il y a eu beaucoup de demandes mais plus compliquées à réaliser parce que la météo a été ce qu'elle a été ce printemps c'est à dire vraiment très peu de bons créneaux de 3-4 jours parce qu'ici c'est du raid sur 3-4 jours c'est pas une sortie à la journée la niveau logique ça a été à peu près mais bon c'est toujours un peu compliqué au printemps et puis c'est quand même des raids assez engagés en oisans ce qui fait que parfois il y a un peu une sous-estimation il y a du dénivelé il y a de la longueur c'est magnifique c'est sauvage c'est tout ce qu'on veut mais c'est un peu et donc il y a un peu de sous-estimation ce qui fait que dans les annulations qu'on a eues pour le printemps il y a eu pas mal aussi de gens qui n'étaient pas assez en forme et qui renoncent à un moment ou à un autre alors la saison de ski de rondeau la saison d'été elle commence tout juste on avait un peu les jetons au début c'est parce que c'était magnifique c'était tout blanc c'était plâtré il a neigé jusqu'au 20 juin voilà et on avait peur que ça démarre très tardivement en fin de compte le soleil il a bien cogné et ça a bien séché alors c'est pas complètement prêt encore mais quand même la traversée de la Meche a commencé et puis surtout moi je trouve voilà ici c'est voilà c'est une ambiance ce que j'appelle l'ambiance montagne quoi voilà donc les gens viennent ils se la jouent pas ils se la pètent pas ils s'engagent dans des vrais trucs un peu forts parfois et qui sont des grands moments de leur vie et ils le font dans un grand respect quoi mais moi je voilà une saison oui qui démarre bien allez et un petit mot sur la traversée de la Meche qu'est-ce que t'en dirais toi pour la traversée de la Meche on va me dire c'est normal je ne vais rien prendre mon toit mais bon d'abord ça m'avait toujours fait rêver la première fois que je l'ai faite bien évidemment c'est c'est des souvenirs d'une force alors c'est c'est à dire la première fois quand on fait à traverser de la Meche un gros morceau moi je m'en perso je m'en souviens j'étais un peu tendu donc un peu beaucoup tendu même on attaque un gros morceau donc c'est vrai que quand on est tendu on en profite un tout petit peu moins et c'est vrai que la deuxième fois que je l'ai faite je l'ai vraiment profité alors c'est une course il y a peut-être d'autres courses qui ressemblent mais il n'y en a pas tant il n'y en a pas tant c'est varié c'est haut c'est engagé c'est magnifique en termes d'ambiance c'est traversé d'arête et puis on passe de passage de couloir de glace ou de neige sans que rien soit rien n'est extrême mais on passe de couloir de neige à une progression dans des grandes parois en progression encore tendue parce que c'est grand c'est long on ne peut pas se permettre de faire des longueurs par exemple ou très peu donc ce qui fait la caractéristique de cette course c'est qu'elle est difficile à coter cette course est-ce que je n'arrive pas à mettre un chiffre sur cette course là il y a la difficulté de chaque pas qui n'est pas énorme on va dire mais s'il y a tellement d'autres facteurs et dont ce dont je viens de parler c'est cette capacité à avancer encore tendue en posant ses points en ayant des centaines de mètres sous les pieds et en faisant confiance à son partenaire il y a des relations particulières par exemple on le sent au niveau des guides les guides qui font la traversée de la neige la quasi-totalité soit connaissent leurs clients soit s'ils ne le connaissent pas quelque part ils le testent avant soit dans une autre course soit en montrant par exemple on ne va pas à l'aveugle dans la traversée de la neige c'est une course trop engagée de tout point de vue donc voilà elle est belle elle est grande elle est engagée elle laisse des souvenirs très très forts d'alpinisme et moi je voilà incontestablement la traversée de la neige c'est une très 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 belle course c'est une très belle course